Musique Merci de votre constante infidélité, Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Voici les titres. Message de vœu 2022 du président de la transition chef de l'État, le collègue Asimiguïta. Hier au ministère de la Santé et du Développement Social, l'ambassade du Japon a eu remis des équipements médicaux. Nous allons faire un tour d'horizon des activités qui ont marqué l'année 2021 avec Aïssé Tatouré. Voilà donc pour les titres. Bienvenue à tous. Message de vœu 2022 du président de la transition chef de l'État, son Excellence le collègue Asimiguïta n'a pas fait exception de ces passages obligés pour les chefs d'État de prononcer un discours de rassemblement et optimiste pour l'année 2022 après deux années marquées par la pandémie de Covid-19. Mes chers compatriotes, au seuil du nouvel an 2022, j'adresse à vous tous de l'intérêt comme de l'extérieur, mais ardent de bonheur, de prospérité, de santé, de longévité. L'année écoulée aura été des plus éprouvante pour le Mali au regard des événements vécus depuis le début de la transition. C'est l'occasion pour moi de prier intensement à la lémusée cordiale afin qu'elle renforce la paix sociale, l'unité, la cohésion et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais à cette occasion rendre un vibrant hommage au nom du peuple malien, à tous ceux et celles qui ont perdu la vie courant l'année 2021, du fait de la barbarie humaine et dont les familles sont éplorées et très certainement inconsolables. Que celle-ci trouve entre ces lignes l'expression de notre compassion, mais aussi celle de la reconnaissance de la nation toute entière. Puisse le tout-puissant accorder sa grâce aux disparus et assurer un prompt rétablissement aux blessés civils et militaires. La situation d'insécurité qui connaît notre pays a provoqué de nombreux déplacements internes. Face à cette situation, le gouvernement mettra tout en œuvre pour le retour sécurisé des déplacés dans leurs localités respectives. À un moment où l'environnement international est marqué par une redéfinition des relations entre les nations libres, notre pays s'est résolument orienté vers un nouveau pacte social sur le fond de la fondation. Pour y arriver, les assises nationales de la fondation se sont tenues au mois de décembre 2021, avec comme objectif de donner la parole aux Maliens dans leur diversité et à tous les niveaux afin de tracer la voie royale de la renaissance du Mali. C'est avec un grand soulagement que nous avons pu noter la volonté ferme des Maliens d'amorcer un nouveau départ. Fidèles à notre serment de serviteurs de la nation, nous y vivrons sans relâche afin de mériter de la confiance du peuple. Je voudrais adresser également mes vœux, les meilleurs à la jeunesse, qui est par excellence le levier de développement économique et social de tous pays. Que cette jeunesse comprenne le rôle moteur qui lui revient dans le processus de refondation et de stabilisation du Mali. Qu'il s'agisse de sensibiliser sur les accidents de la circulation, devenu une préoccupation pour les pouvoirs publics ou d'aider à l'observation des mesures de prévention et de protection contre la maladie à coronavirus, qui fait des ravages à travers le monde entier. L'apport de la jeunesse est déterminant dans le renforcement de la citoyenneté. J'en appelle enfin à une vision partagée des idéaux de la transition, facteur de réalisation de l'unité d'action pour l'atteinte des objectifs de refondation du Mali. Bonne et heureuse année 2022 dans la paix, la sécurité et la stabilité. Que la bénisse les Mali et protège les Maliens. Après les assises, une délégation malienne a dépêché auprès de la CEDEAO. La délégation a été conduite par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui a communiqué officiel pour cette initiative, mais des sources gouvernementales. La délégation a quitté Bamako ce vendredi 31 décembre. Il faut dire qu'il y a urgence, puisque la CEDEAO avait fixé un ultimatum à Bamako, sans prêve de l'engagement des autorités de transition dans l'organisation des futures élections. Des sanctions économiques seront prises dès le 1er janvier. Le chronogramme électoral qui avait été promis à l'UQI des assises n'a pas été fourni. Les recommandations qui ont été faites suite aux assises nationales sont très larges. Il y a 6 mois, 5 ans de prolongation. À présent, c'est donc le temps de la diplomatie et des négociations. L'ambassade du Japon au Mali a procédé ce 31 décembre 2021 au ministère de la Santé et du Développement Social à la remise des équipements du projet d'appui à la lutte contre l'expansion de la maladie à coronavirus du ministère de la Santé et du Développement Social. C'est donc un composé d'équipements médicaux et informatiques d'un montant d'1,116,016,000 francs CFA. Et le portage est cet atouté. Salut, Founiare. C'est l'occasion pour moi de réaffirmer l'engagement indéfectible du Japon à soutenir les efforts de la République du Mali dans la lutte contre la COVID-19. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à Mme Yeminat Sangale, ministre de la Santé et du Développement Social, d'avoir donné par sa présence un éclat particulier à cette cérémonie. J'ai le plaisir de fournir officiellement ces équipements au nom du gouvernement et du peuple japonais. Je souhaite vivement qu'un bon usage et une maintenance rigoureuse soient accordées pour le bénéfice de la population. Enfin, je me réjouis de voir ce don contribuer au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui existent entre les deux peuples du Japon et du Mali. C'est avec un grand plaisir et un honneur que je suis à cette cérémonie pour remercier au nom du président de la transition, au nom du premier ministre, chef du gouvernement de la transition, au nom de l'ensemble de mes collègues membres du gouvernement de la transition et au nom de l'ensemble du peuple malien, le gouvernement du Japon et le peuple japonais pour ce don qui vient dans un moment où nous en avons le plus besoin. Et aujourd'hui, le Mali, comme l'ensemble de la communauté internationale, fait face à cette crise sanitaire sans précédent. Et aucun pays seul ne peut. Donc, toute aide est la bienvenue et un appui de ce genre vient seulement de jamais. Et je voudrais vous rassurer également que très bon usage sera fait de tout cet équipement dont nous avons besoin. L'EGA et les écoles sont confrontés à des contraintes sécuritaires qui impactent sa productivité. Les points inscrits à l'heure du jour de cette session étaient relatifs à l'examen et à l'adoption du procès verbal de la 48e en session ordinaire à la présentation de la physionomie de la campagne agricole 2021-2022 à la date du 30 novembre. Les participants ont examiné le bilan du programme annuel d'entretien du réseau hydraulique, les projets du budget exercice 2022 et les plans de campagne agricole 2022-2023. L'EGA et les écoles sont confrontés à des contraintes sécuritaires qui impactent sa productivité. Les points inscrits à l'ordre du jour de cette session étaient relatifs à l'examen et à l'adoption du procès verbal de la 48e session ordinaire à la présentation de la physionomie de la campagne agricole 2021-2022 à la date du 30 novembre. Les participants ont examiné le bilan du programme annuel d'entretien du réseau hydraulique, le projet de budget exercice 2022 et le plan de campagne agricole 2022-2023. Le projet de budget de l'Office du Niger est équilibré en emploi et en ressources à 34,459 milliards de francs CFA contre 37,837 milliards de francs CFA en 2021. A l'origine de cette baisse, la fin des activités des projets d'aménagement. Le président directeur général de l'Office du Niger a expliqué que la campagne agricole 2021-2022 en cours affiche un objectif de production de 903 537,55 tonnes de riz padi sur une superficie de 134 986 hectares avec un rendement moyen de 6,28 tonnes par hectare. Malgré la situation contraignante, Abdelkarim Kounate a indiqué que l'espoir est permis pour garantir à notre pays une production conséquente. Il a adressé ses vifs remerciements aux autorités de la transition pour tous les efforts consentis et toutes les dispositions en cours pour le développement de la zone Office du Niger. Il s'agit de la montée en puissance du dispositif de sécurisation de la zone Office du Niger mis par les forces armées, de l'allocation de 3,5 milliards de francs CFA pour la réhabilitation du barrage de Markala. Le PDG a également adressé ses vifs remerciements aux autorités pour la prise en charge par le ministère de l'Économie et des Finances de la dette de 600 millions de francs CFA, objet d'un contentieux entre l'Institut national de prévoyance sociale et l'Office du Niger depuis la restructuration de 1994. Il a souligné l'étude d'agrandissement du canal de Massina et de faisabilité de 25 000 hectares et du projet Ndebougou 4, financé par la coopération allemande à hauteur de 26 milliards de francs CFA. Direction à SIGASO où les élus locaux ont été formés sur l'approche IMO et les techniques de réboisement, la cérémonie d'ouverture a enregistré la présence du chef du département d'emploi et investissement de la direction générale de l'agence pour la promotion de l'emploi des jeunes à PEJ, Adama Diara et du coordinateur régional Duga Diallo a été présidé par le préfet du cercle de SIGASO, Draman Diakti. Abdou Ouattara. Initié par l'APEJ, cette formation de deux jours a regroupé 40 élus du cercle de SIGASO qui ont été sensibilisés par la prise en compte des projets IMO dans leur programme de développement social, économique et culturel. Cette formation s'inscrit dans la stratégie du programme emploi jeune en matière de création d'emplois, privilégiant la maire d'oeuvre locale capable d'être mobilisée à tout moment sur les grands chantiers. En utilisant les matériaux locaux, la formation visait en effet à sensibiliser et préparer à l'approche IMO les élus locaux partenaires incontournables dans la mise en œuvre des chantiers. A l'ouverture des travaux, le coordinateur régional de l'APEJ, Duga Diallo, a situé l'événement dans son contexte avant de rappeler quelques réalisations faites par son organisme dans la région. Il a énuméré, entre autres, l'aménagement de certaines pistes rurales à Minamba 1 et 2, Furu, Kadiolo, Farakara et dans la ville de SIGASO, ainsi que la réalisation des périmètres maraîchers dans certaines localités. Selon lui, à travers les chantiers IMO, beaucoup de réalisations ont été faites pour les jeunes de collectivité. Le chef du département emploi et investissement de la Direction générale de l'APEJ a rappelé que son service a pour mission de concourir à la création d'emplois pour les jeunes en milieu urbain et rural en facilitant leur accès au marché du travail et au crédit. C'est pourquoi l'APEJ a mis en œuvre le PEG à travers trois composantes. Le renforcement de l'employabilité des jeunes, le développement de l'entrepreneuriat des jeunes et l'accès des jeunes au crédit. Pour Anama Djara, la présente formation s'inscrit dans la première composante. Il dira que la formation des 40 élus du cercle de SIGASO sur l'approche IMO et les techniques de reboisement entrent dans le cadre du renforcement de l'employabilité des jeunes. Le concept IMO est porteur de nombreux avantages et l'agriculture a démontré que cette méthode qui vise le développement local de l'APEJ atteindre ses objectifs sans les concours et l'implication des collectivités locales partenaires incontournables. Le préfet du cercle de SIGASO représentant le gouverneur a remercié l'APEJ pour cette initiative qui permettra aux élus de maîtriser l'approche IMO et de prendre ses projets dans les PDSEC. Pendant les deux jours, les 40 élus locaux du cercle de SIGASO ont été sensibilisés sur l'approche IMO, la prise en compte de ses projets. Ils ont aussi été informés sur l'avantage de l'utilisation des matériaux locaux dans la construction. Les experts de l'APEJ ont également formé les participants sur les techniques de reboisement. C'est sur une note de satisfaction et d'espoir que les travaux ont pris fin.